Par rapport aux sahabas, j'ai entendu qu'ils apprenaient la syrah à leurs enfants comme ils apprennent le Coran. Les compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, apprenaient la syrah à leurs enfants. La syrah, il faut bien comprendre, la syrah, ce n'est pas dans la compréhension que nous autres on parle de la syrah. Les compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, la vie de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et leur vie. Il y a un décalage entre nous et eux. Nous autres on ne peut pas se considérer que la vie de prophète elle est dans notre vie, dans notre discussion, etc. C'est pour ça qu'on a fait la fête Eid al-Mawloud une fois par an, et alors ils disent on parle docteur. Qu'est-ce que vous faites la fête de l'Eid al-Mawloud, de prophète ? Non on ne fait pas, on ne danse pas, on ne chante pas, on fait quoi ? On apprend à nos enfants la syrah de prophète. Une fois par an on apprend à nos enfants. Mais les compagnons non, c'était la vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils n'avaient pas normalement, ce n'est pas le prophète en lui-même. Si je vais rentrer dans un point très délicat mais... L'erreur qu'on commet... Tu aimes Allah... Tu es obligé, tu n'es pas musulman si tu n'aimes pas Allah... Après l'amour qu'il y a pour Allah azzawajal... Qui vient en deuxième ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on ressent ça dans notre vie ? Mais même ça... Mais même ça... J'aime Allah et j'aime le prophète. Est-ce que cet amour, il est la même chose ? Ou il n'est pas la même chose ? Il n'est pas la même chose. Faire très attention. Aimer Allah azzawajal... On a dit... C'est... Pour lui. J'aime Allah. Pour lui. Directement. Aimer le prophète. Pour lui directement ? Non. Pour ? Pour Allah. Pour sa personnalité. C'est le mot et l'exact personnalité, ça. Mais le prophète, on ne l'aime pas pour sa personnalité. On l'aime pour la cause. Il n'y a rien que tu dois aimer dans ce bas monde pour lui-même. Il n'y en a pas. Même pour toi-même. Tout ce que tu vas aimer dans le monde, dans tout ce qu'Allah a créé, pour Allah. Et là, quand on dit la syrah de prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour de prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te fait directement le lien avec Allah azzawajal. T'as vu la syrah maintenant ? T'as compris la syrah d'or ? Le prophète. Je pense au prophète. Je pense au prophète. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète pour toi ? Qu'est-ce qu'il a fait le prophète pour toi ? Il t'a fait rappeler Allah. Il t'a fait rappeler ? Le créateur. Le créateur. Un passage vite. J'aime le prophète. Oh Allah. Je te remercie que tu m'as envoyé ce message. Que tu m'as guidé. Automatiquement, tout ce que tu as dans ce bas de monde, il te passe directement vers Allah. Il n'y a pas un amour pour lui-même. Je n'aime pas un frère. Ohibouka. Fille. Fille. On le dit tout le temps. Ohibouka. Fille. Ohibouka. Fille. Ohibouka. Fille. Fille. Je n'ai rien à voir avec toi. Je t'aime pas pour ta personnalité. Jean-Téthi. Je t'aime pas pour toi que je t'aime. Parce que tu as quelque chose qui te rapprochait à celui que moi j'aime. Ils disent celui-là, l'ami de mon ami, il est mon ami. Il est le ami de mon ami, il est mon inmi. Je ne t'aime pas pour toi. Je t'aime pour Allah. C'est pour ça le jour du jugement, Allah Azza wa Jal. Aïna l'mutahab bina. Fille. Il n'y a pas d'autre amour. J'aime le prophète, mais pas pour lui-même. Pour Allah. Il n'y a rien dans le monde qui doit être aimé pour lui-même. Tout doit être un pont qui te fait passer vers Allah Azza wa Jal. Donc toutes tes actions. Alors maintenant, je te dis que les compagnons de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, apprenez la sirat de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. La sirat de prophètes, c'est quoi? Aïcha il nous dit, Je pense au prophète et Aïcha il nous dit, le prophète, l'action du prophète, c'était la traduction du Coran vivant. Le Coran c'est quoi? C'est la parole? D'Allah. D'Allah. Son comportement, le Coran. Le Coran c'est quoi? Le message d'Allah. Encore il m'a passé vers Allah Azza wa Jal. Alors quand je parle de sirat, je ne parle pas de sirat pour comprendre, je parle de sirat pour me faire passer à Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que ceux-là qui ont fait la naissance du prophète, ils ont bien compris le sens. Pour lui, c'est haram. C'est de sirat qu'il dit si tu aimes quelqu'un. Donc ce qu'Allah Azza wa Jal, pour lui-même, tu as fait de l'association. Car Allah Azza wa Jal, tout ce qu'il a créé, cet univers, c'est pour lui. Il t'a créé pour lui. Tu vas me dire, il a créé l'univers pour moi, oui. Mais toi, il t'a créé pour qui? Pour lui, on m'a khalaqtul jinnah wa l'insa illa liya. Tout ça se passe. C'est pour ça que les compagnons avaient ce rythme d'apprendre, de parler du prophète. C'est de l'adoration. C'est de la prière. La sirat pour lui, c'est de la prière. Ce n'est pas de les histoires. Raconte-moi une histoire pour dormir. Non. C'était raconte-moi une histoire pour ne pas dormir. Il y a une différence. Oh maman, raconte-moi une histoire pour dormir. La sirat du prophète, ce n'est pas une histoire pour dormir. Pour se réveiller. Oh, je m'endors. Raconte-moi la sirat pour que je me réveille. Je me réveille. Si tu vois dans la sirat, tu ne te réveilles pas et tu endors. C'est pour ça que quand Abba Bakr s'est dit, radiyallahu anhu, ou Omar Moukhtab, après la mort du prophète, il dit, Oh Omar, Abba Bakr maintenant parle. C'est qui Abba Bakr ? C'est celui qui vient justement après le prophète. Et tu aimes l'Aba Bakr pourquoi ? Pour Allah. Et Abba Bakr, il dit à Omar, Oh Omar, bien, on va rendre visite à Ummu Ayman. On va rendre visite à Ummu Ayman. C'est quoi Ummu Ayman ? Ummu Ayman, c'est une femme que le prophète lui rendait visite. Et pourquoi le prophète lui rendait visite ? Parce que c'était une femme qui était proche de qui ? De Allah. Encore Allah. Alors maintenant, Abba Bakr, il fait rappeler Abba Omar, les deux personnes, viens, on va faire une action. Et c'est quoi cette action ? Ce n'est pas du djihad, ce n'est pas donc de mots, de l'argent. Rendre visite. À qui ? À une femme. Pourquoi ? Comme le prophète le rendait visite. Les petits verts. C'est le prophète qui fait ce pas pour arriver, pour aller voir cette femme-là. C'est qu'Allah, il lui a dit, « Salla Julel. Radey to'a l'aïe. » On lui visite. Et on va voir maintenant cette femme-là. Ummu Ayman. Abba Bakr et Omar, ils arrivent. Et Ummu Ayman, ils le voient arriver. Quand ils sont approchés, les larmes tombaient d'Ummu Ayman. Ils pleurent. Abba Bakr comprend, comme tout le monde, que quand il a vu Abba Bakr et Omar, les deux grands copains améli, donc du prophète sallam, il lui a fait rappeler le prophète qui est mort. Et on lui dit, « Abba Bakr soudiq, il explique à Ummu Ayman, Ummu Ayman, on sait que tu pleures pour le prophète. Le prophète, là où il est, il est mieux que quand il était avec nous. Vous avez vu ? La compréhension d'Abba Bakr soudiq. Comprends, tu pleures, parce qu'on t'a fait rappeler donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On voit bien que Ummu Ayman, il n'a pas le lien directement avec le prophète, et ça s'arrête là. Ah non, il a un lien avec quelqu'un d'autre. Et Ummu Ayman, il dit, « Je sais, là où il est le prophète, il est bien, mais ce n'est pas pour ça que j'ai pleuré. » « Hé, tu pleures pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu nous avais tu commences à pleurer, les amis du prophète. » « Non, je pleure, car vous m'avez fait penser au prophète, et à cause que le prophète est mort, j'entends plus la parole qui descend du ciel. » Le lien. Le prophète, il me ramenait la parole de mon Seigneur. Il me dit, « Allah, il a dit, Allah, il a dit, maintenant c'est fini, c'est coupé de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. » Elle, c'est ce qui est ramené, qui j'ai besoin. Mon Seigneur, il me parlait. Vous avez vu la femme, il a parlé, le lien, donc, de prophète. « Je sais pas, là où il est de nebouï, là, 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 il a fait la bataille, là, il a fait la bataille, là, 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 là. aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un point très sensible ici de le comprendre que de là le prophète on l'aime on l'aime, on l'aime, il ne t'a pas fait attention que ce n'est pas lui c'est celui qui l'a envoyé celui qui l'a crié c'est celui qui te l'a envoyé pour toi pour te dire viens vers moi ok, maintenant toi t'arrives ici et tu cherches après quelqu'un ton frère que tu n'as pas vu, tu es venu de l'Allemagne et tu rien n'est j'ai pièce n'est rien les années 70 les années 60 je cherche ah tu vas dans la route là et tu vas là-bas, non c'est le contraire tu passes de l'autre côté, non c'est pas ici et non il a déménagé et tout d'un coup une personne il te dit tu cherches après qui j'aurais préféré un voilà, sonne, il est là ton frère cette personne-là c'est qui ? tu aimes ou tu n'aimes pas ? tu l'aimes et t'emmener vers ton frère mais est-ce que c'est lui qui t'aime ? c'est parce que il t'a amené vers celui qui t'aime c'est pour ça que tu l'as remercé tu l'as serré tu m'as ramené vers mon frère je t'aime, toi je vais t'oublier c'est quoi cet amour-là pour celui-là pour qui il passe ? qu'est-ce qui s'est passé ? mon frère la même chose, le prophète je l'aime, pourquoi ? et en plus ce ou le qui t'a ramené vers le frère ce n'est pas ton frère qui te l'a envoyé il va chercher et ramener mon frère ici Allah c'est lui qui t'a envoyé le prophète oh Mohamed, va chercher mon serviteur ramener vers moi montre lui où je suis montre lui le chemin et le prophète vient par ici merci prophète mais merci Allah ça se passe directement c'est là la différence et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit attention ne faites pas comme ils ont fait les juifs ils ont pris leur prophète la ramener au stade d'être Dieu et de l'associer avec Dieu haram je n'ai rien à voir avec ça je vous ai ramené simplement vous devrez m'aimer d'accord car Allah azza wa jale il t'a demandé de l'aimer il y a déjà un test qu'Allah azza wa jale a fait pour eux il nous a ordonné d'aimer aimer le prophète qui l'a dit ? Allah a aimé le prophète je l'aime maintenant pourquoi ? lors d'il est venu de qui ? de Allah je l'aime parce qu'Allah il me l'a redonné stop ça s'arrête là mais il n'a rien à voir avec le prophète d'ailleurs ce test il l'a raté Iblis Allah qu'est-ce qu'il lui a dit à Iblis ? prosterne-toi Adam oh qu'Adam oh Allah Adam c'est quoi Adam ? t'occupe c'est mon ordre halas alors tu te prosterne pas parce que tu as respecté Adam Adam il est comme toi je les ai créés mais en prosterne-t'a prosterner à la parole d'Allah azza wa jale pour ça on promettait attention ne venez pas vers le temple comme on sait comment on fait maintenant ils embrassent les portes qui viennent de l'Italie le tsbih qui vient de l'Israël je t'ai ramené une casquette qu'est-ce qu'une casquette ? qu'est-ce qu'une casquette ? qu'est-ce qu'une casquette ? qu'est-ce que ça vient du Japon ? une porte fabriquée par les Italiens oui et l'autre point là tu passes de l'autre que si tu venais avant tu aurais trouvé un italien qui t'a refabriqué ta porte là un mur là un carrelage là qu'est-ce que tu as fait ? l'adoration ça c'est pas une adoration ça c'est du chute pour la guerre de l'Allah merci merci